Face à la possibilité d'une éventuelle agression de la part de la CDAO envers le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont adopté des mesures de défense en s'engageant aux côtés du Niger. En prévision d'une possible intervention, des avions d'attaque au sol, notamment les Embraer EMB 314 Super Tucano, ont été déployés. Le Burkina Faso et le Mali ont annoncé le déploiement de ces avions de combat dans le but de répondre à toute menace émanant de la CDAO envers le Niger. Ils ont clairement établi que toute action militaire dirigée contre le Niger serait interprétée comme une déclaration de guerre à l'encontre de leurs nations respectives. Ces développements font suite à une réunion de haut niveau qui s'est tenue les 17 et 18 août derniers à Accra, au Ghana, entre les chefs d'état-major de la CDAO. Les discussions lors de cette réunion ont porté sur les derniers détails concernant une éventuelle intervention militaire au Niger dans le but de renverser le régime militaire actuellement en place. Bien que tous les membres de la CDAO soient prêts à participer à cette force d'intervention, des exceptions ont été notées. Le Cap Vert ainsi que les pays actuellement sous régime militaire, à savoir le Burkina Faso, la Guinée et le Mali, ont choisi de ne pas prendre part à cette initiative. A travers une diffusion télévisuelle, le Niger a révélé des images des Embraer EMB-314 Super Tucano qui ont été déployés par le Mali et le Burkina Faso, en prévision de cette intervention militaire de la CDAO. EMB-314 Super Tucano est un avion militaire polyvalent conçu pour des missions de soutien au sol, de reconnaissance et de formation avancée. Principalement utilisé pour des missions d'appui aérien rapprochées, de reconnaissance légère, de lutte contre les groupes armés et de patrouilles dans des zones reculées, cet avion est conçu pour résister aux opérations dans des environnements difficiles. Doté d'un turbopropulseur, l'EMB-314 Super Tucano peut voler à des vitesses subsoniques, tout en conservant une excellente endurance en volume. De plus, il possède une capacité de décollage et d'atterrissage court, ce qui est en fait un atout essentiel pour les missions variées qui lui sont assignées. Grâce à sa capacité d'emport d'une variété d'armements, allant des mitrailleuses et canons aux roquettes, bombes guidées et non guidées, ainsi que des missiles RR, l'EMB-314 Super Tucano peut s'adapter à une multitude de scénarios opérationnels. Sa conception intègre des systèmes électroniques avancés, tels que des capteurs infrarouges, des radars de surveillance, des contre-mesures électroniques et des équipements de communication modernes, renforçant ainsi sa polyvalence et sa capacité à mener des missions de reconnaissance et d'appui aérien.